et c'est parti Norgigno est pris de vitesse Norgigno va partir sans doute en léger retrait avec tout de suite les numéros 6 et 8 qui prennent le meilleur départ, Mélodéchelier, Kakao Darline qui vient très très vite à l'extérieur et qui va s'installer aux commandes on est bien parti également avec Global Empire le numéro 7 qui vient en 3ème position on est ensuite avec Cobb Metax le numéro 13 pour l'instant Norgigno se retrouve dans la deuxième partie du poton et c'est pour l'instant Prince Williams le numéro 11 qui ferme la marche nous abordons la ligne d'emphase dans quelques instants sous la conduite de Kakao Darline, le numéro 8 avec Global Empire qui vient à son extérieur sur une deuxième ligne, le 6 Mélodéchelier qui vient 3ème, avec ce numéro 7 Global Empire qui continue à forcer l'allure et qui va se rabattre le long de la corde Global Empire qui se retrouve donc désormais seul en tête devant le 8, Kakao Darline en 2ème position avec également le 6 Mélodéchelier on est bien placé également avec Cobb Metax qui se rapproche quelque peu à l'extérieur et puis pour l'instant le favori qui revient gentiment, Norgigno plutôt à l'extérieur, Norgigno qui regagne un peu de terrain Norgigno qui vient en 4ème position dans le sillage de Cobb Metax pour l'instant c'est toujours Prince Williams qui ferme la marche devant lui on retrouve notamment J.P. de Chemin du Tenu avec Simil Ryder on va sortir du tournant pour passer devant les tribunes une nouvelle fois sous la conduite, toujours numéro 7 Global Empire qui est accompagné désormais par le 13 Cobb Metax sur une 2ème ligne nous avons le 8 côté corde Kakao Darline avec le grand favori Norgigno qui vient à son extérieur 3ème ligne composée de l'as Sweet Yankee notamment avec également Mélodéchelier numéro 6 qui trotte le long de la corde un peu plus loin on retrouve le numéro 2 qui est à l'extérieur du 5 en l'occurrence Lightning Ogné et Kangani le 5 le tournant du chemin de fer une première disqualification il concerne Phoenix Le Maniste 9 qui n'était pas dangereux dans cette épreuve on se rapproche tout en dehors en 3ème épaisseur nouvelle disqualification avec le 11 Prince Williams décidément Prince Williams a du mal à retrouver son bon niveau il va désormais rester sur 3 disqualifications lui qui avait quand même aligné les victoires ici et qui est à plus de 5 grandes victoires en carrière la ligne d'en face désormais avec toujours numéro 7 Global Empire qui a l'avantage le 13 comme Metaxe à l'extérieur sur une deuxième ligne toujours le 8 de Kakao Darlene Norgigno attend son heure et sans leur avoir beaucoup de ressources suivi encore par là ce Sweet Yankee et le 6 de Mélodéchelier on se dirige maintenant vers le Boulain d'en face avec Norgigno qui passe à l'offensive avec toujours le numéro 8 qui a l'avantage Kakao Darlene Kakao Darlene qui essaie de résister avec le numéro 6 le Mélodéchelier qui se rapproche avec également comme Metaxe le 13 et à l'extérieur donc Global Empire qui revient alors que Norgigno attend toujours son heure dans le dos des leaders bientôt la sortie du tournant avec le 7 Global Empire qui est toujours en tête devant le 13 comme Metaxe qui essaye de venir Norgigno qui a un peu de ressources et qui va venir à l'extérieur l'ultime à droite avec Global Empire le numéro 7 qui a toujours l'avantage le 13 comme Metaxe il y a du mal Norgigno qui dévoite et qui va finir très fort Norgigno qui vient de plus en plus vite et qui va sans doute s'imposer très facilement Norgigno qui ne fera que la ligne droite aujourd'hui Norgigno qui s'impose dans un fauteuil Kakao Darlene va terminer deuxième sûrement et la troisième place pour à l'extérieur le numéro 10 qui finit fort Simi Rider 13, 8 et 10 arrivée de cette huitième course victoire du 3 Norgigno pardon le 3 et pas le 13 le 3 Norgigno qui s'impose deuxième place pour le 8 Kakao Darlene et la troisième place pour le 10 Simi Rider 3, 8 et 10 arrivée de cette